Musique Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que je n'ai pas l'habitude de faire sur ma chaîne. Un petit crash test de mes consoles et des jeux vidéo que j'ai acheté lors de mon dernier vide grenier. C'est vrai que c'est un style de vidéo que je ne fais pas beaucoup, que je ne regarde pas beaucoup non plus. Mais je me dis pourquoi pas le faire de temps en temps parce que je sais que ça vous plaît. Je sais que ça ne plaît pas mal à la communauté vide grenier, gaming, etc. Et donc j'ai décidé de vous faire un petit crash test de ma console. Donc, alerte spoiler, elle marche parfaitement bien. Mais comme ça vous allez voir un petit peu l'état de ma console. Je vais vous expliquer un petit peu tout en détail. Et j'avais aussi récupéré pas mal de petits jeux DS et 3DS. Là par contre j'en ai testé juste un Super Mario pour voir sur le stand si ça fonctionnait ou pas. J'ai vite fait 10 secondes quoi. Mais vous verrez tout ça. On se retrouve de l'autre côté. Vous m'entendrez mais vous ne me verrez plus. Vous verrez juste la console. Alors on se retrouve tout de suite pour ce petit crash test. Ça me fait le plaisir de vous en faire une. J'étais motivé donc let's go. Alors voilà la petite 3DS XL que j'ai eu à 30 euros. Bon enfin c'était un lot. Donc Nintendo 3DS XL avec le petit... Il est trop mignon avec le petit Winnie l'ourson. Donc vous la voyez, elle n'est pas trop rayée. Elle est un petit peu rayée devant. Bon elle a un petit peu du vécu. Donc je ne sais pas si vous allez voir pas mal les rayures. Mais ouais c'est marrant parce que là vous ne voyez pas grand chose. Mais regardez il y a des petites rayures et tout. Bon. Il y a au niveau de la charnière celle-là. Bon ça ne va pas faire le focus. Fais le focus. Alors ce n'est pas au niveau de la charnière. C'est un petit peu à côté. Il y a une petite fissure. Mais rien de méchant. Parce que regardez quand vous ouvrez. Alors je suis désolé. Moi je ne sais pas comment on fait pour filmer les consoles portables. Regardez hop. Et en fait c'est au niveau de là la charnière. Mais en fait c'est à côté. Ça n'impacte pas quand tu l'ouvres. Elle l'ouvre parfaitement bien. Alors. Quand je l'ai eu. Elle était complètement. Elle était complètement dégueulasse. Elle était vraiment dégueulasse. Elle avait juste besoin d'un bon petit coup de nettoyage. Alors. Les boutons fonctionnent parfaitement bien. Le joystick fonctionne bien. Les flèches. Gauche, droite, haut, bas. Parfait. Haut, bas. On dirait Marsupéami. Le B, le A, le X, le Y. Nickel. Le power, nickel. Le start. Home. Voilà. Tout est. Voilà. Vous voyez quand même qu'elle est relativement propre. Regardez. Voilà. Peut-être des petites traces de doigts là. Et encore vous n'allez pas trop voir. Donc. Elle est parfaitement en bon état quoi. Elle a juste besoin d'un bon petit coup de décrassage. Alors. Quand vous faites power. Je vais vous expliquer un petit peu. Ah bah. Fait le focus maintenant. Ah. Donc. Elle s'allume parfaitement bien. Alors. Au niveau des plastiques. Je pense qu'il va falloir les changer. Parce qu'elle a des petits défauts là. Il y a un moment où on voit un petit peu. Il y a. Voilà. Je pense qu'il va falloir changer les plastiques. Alors ça. Je ne sais pas trop où est-ce qu'il faut aller. Je pense peut-être chez un réparateur de PC. Je sais qu'il y en a qui le fait. Le mien je crois qu'il le fait. Ou un cache. Enfin. Ou un magasin de jeux vidéo. Enfin bref. On se démerde. Et donc. La console est vraiment en excellent état. Le son. Alors. C'est peut-être parce que j'ai. C'était un jeu téléchargé. Parce que j'ai une. J'ai un petit jeu EDS. En physique. Mais il y a plusieurs émulateurs dedans. Il y a un émulateur dedans. Dans la carte SD. Regardez. C'est ça là. Ce que je vous avais présenté. Lors d'une vidéo. Il y avait un jeu ou deux. Où ça crachait un peu le son. Mais je pense que c'est plutôt le jeu que la console. Parce que j'ai testé le Zelda. Ça marchait nickel. Donc il y a peut-être une petite faiblesse au niveau du son. Côté droit. Mais c'est vraiment. Minime quoi. C'est. Voilà. C'est insignifiant quoi. Sauf peut-être sur certains jeux téléchargés. Je pense que c'est plutôt mon jeu téléchargé qui déconnait. C'était sur un Pokémon. Alors maintenant. Je vais tester. Elle marche nickel. Elle marche parfaitement bien. Voilà. Donc de toute façon. Je pense qu'elle n'aurait pas marché du tout. Je ne vous aurais pas fait de crash test. Par contre. C'est possible. Il y a un jeu qui ne fonctionne pas. Alors je vais commencer par le petit Nintendo DS. Je ferai des cuts. On se retrouve tout de suite. Donc le petit Super Mario 3D Land. Donc. Let's go. Tac. Non. Niveau du son. Non. Ça a l'air d'aller. Appuyer sur A. Merde. Moi si j'appuie sur B. Ça ne va pas le faire. Bon. Il a l'air de marcher. Monde 6. Ah. Ça. C'est les gens d'avant qui avaient joué. Bon. Le jeu a l'air de marcher parfaitement. Ça fait quoi si j'ai... C'est quoi le monde 6 ? Ah oui. D'accord. Bon. Je ne sais pas trop. Ouais. Là c'est x4. C'est ceux-là qui inventent les jeux et tout. Ah. Je ne me rappelle plus. Bon. Enfin bref. Le jeu marche nickel. Marrant qu'il commence par là. Il commence bizarrement le jeu. Mais enfin bref. Voilà. Vous voyez qu'il marche bien. Allez. On n'a pas le temps. Oui je sais. Je sais. Il ne faut pas le faire. Bon. Alors. Maintenant on va essayer le petit Sonic. All-Star Racine Transformed. Donc je voulais vous faire voir l'état du premier jeu Mario Kart 3D Land. Super Mario 3... Super Mario 3D Land pardon. Donc l'état est nickel. Sur celui-là nickel aussi. Donc c'est des jeux 3DS. On va essayer. Tac. On retourne à la maison. Bien. J'ai fait cracher la console mon quoi ? Ah voilà. Voilà. Le petit Sonic All-Star Racine. Oh ça n'a rien de marcher correctement. Ouais bah ouais. C'est bon. J'ai l'impression que j'ai un petit pixel. Ce jeu inclut une fonction de sauvegarde automatique. Ok. Bon bah je pense que le jeu marche. Bon par contre c'est un peu long. De quoi ? Oui ok. Un chapitre au sable. Il faut faire quoi là ? Ouais ok. Il faut faire quoi ? Je ne comprends pas. Ah oui c'est ce que j'ai. Il faut faire quoi là ? Je suis déjà. Il faut faire quoi ? Je comprends. Il est bon au sable. Merde. Mais je l'ai déjà choisi ton chapitre. Un chapitre au sable estivo. Ouh je ne plige pas là. Bon je ne sais pas ce qu'il se passe là. Tour mondial. Grand prix. Tour mondial. Voici un chapitre au sable estivo. Ouais je ne plige rien du tout là. Ça m'en semble tout les gars. Ah c'est parce que. Ah oui d'accord c'est en ligne. Ah oui j'ai pris l'option en ligne. Ouais d'accord ok c'est bon. Ça se coupe pas de marché. Non non j'ai pas eu de chose à râge. Ah voilà d'accord. Pardon excusez-moi. J'étais en fait sur. Il n'y a pas la. Ah il y a Sonic. C'est Sonic. Bon allez la voiture c'est bon. Il n'y a rien. Bon je crois qu'il m'a. Bon par contre il est un peu long à démarrer celui-là je trouve. Non mais c'est bien c'est bien. 3, 2, 1, partez ! Merde. Attendez. Bah attendez je ne peux pas jouer en même temps là que de filmer. Ha ha ha. Attendez. Putain. Je n'ai pas comment on fait. Je ne peux pas filmer en même temps. Merde. Je ne sais même pas comment on fait. Ah ouais c'est bon. Ok bon bah il marche hein. Ok. Voilà. Ok. Bon bah il marche. Donc le petit Sonic fonctionne bien. Ensuite le petit Super Mario. Bon le Super Mario fonctionne bien aussi. Donc le petit Super Mario. Donc on va essayer. Bon bah allez go là. Let's go. Bon pour l'instant les jeux marchent bien. Tu vois ça. Bah là il est dit. Je joue contre quelqu'un. Ils ont nu Super Mario. Ah ouais d'accord. Ah ouais tu peux jouer. Ah ouais. Bon bah voilà il marche bien. On va pas passer la nuit. Donc celui-là il marche bien. Oh allez. Oh il dit. Allez le Raymond télé avec les... Attendez. Je vous le fais voir quand même. Allez on s'en fout là. On s'en fout. Allez. Allez. Allez c'est bien. Donc là le petit Raymond. Donc il est aussi en bon état. Euh. Ah attendez. Ah il a un petit peu crado. On va voir s'il marche. Ah on va voir s'il marche. Parce qu'il est un peu crado celui-là. Donc. Ah. Bah il se lance. Bon apparemment. Apparemment il se lance bien. Ouais. Ouais bon. Bon bah ok il marche. Ok il marche. Nickel. Donc on continue. Bah pour l'instant les petits jeux fonctionnent bien. J'ai eu un petit peur pour... Un petit peu peur pour Rayman là. On va tester maintenant le Kung Fu. On va tester maintenant le Kung Fu. Alors on va attendez. On va regarder. Bon j'ai eu le petit Kung Fu. Attendez je voulais sortir. Le Monster Height version 3DS. Le Ninja Turtle. Le Ninja Turtle. Je sais pas si je vais tous vous les faire voir. Le petit Spider-Man. Ça c'est tout ce que j'avais eu à la brocante. De la semaine dernière. Le Transformers. Je crois. Ouais je crois qu'il y avait le Transformers. Ah non attendez. Il dit une connerie là. Ouais je crois. Attendez. Il y a été le Transformers. Je sais plus. Ouais je crois qu'il y a été. Alors hop. Et le Hamster. Bon on va faire le Hamster. Le petit Hamster. Bon bah il marche apparemment. Continuer. Je crois que je l'ai en bois dessus là. Bon bah il marche. Nickel. On va faire le Ninja Turtle maintenant. Donc vous voyez dans l'ensemble. Les jeux franchement fonctionnent nickel. La console marche vraiment. Elle répond bien. Le petit chargeur. J'avais un petit chargeur. Il marche très très bien. Bon bah j'essaye pas les jeux. Bon vous vous doutez bien que si ça fonctionne comme ça. Voilà. T'as déjà dit dans ce jeu. Merde. Regardez. On va les mettre la 3D. Bon bah ça marche nickel. On va faire un petit start. Bon ok. C'est bon ça marche. Ah hop. Oui ok. Non mais il faut appuyer combien de fois sur ok là. Oh là là. C'est pas possible là. Allez. Leatherman. Euh. Leatherman. Alexandra Leatherman. Allez. Bon. Le cheval c'est trop génial. Allez. Je vais peut-être pouvoir vous faire voir quelque chose. Bon bah pour moi ça marche. Leatherman. Leatherman. Bon. Petit Leatherman. Mais vous savez que ces petits jeux ça l'air pas. Il y en a qui ont l'air pas mal. Et les petits jeux de gestion comme ça. Simulation. Bon allez. C'est bon ça marche. Nickel. Vous savez que les armes. Alexandra Leatherman. Ça peut être. Vous savez que ça peut être sympathique. Moi j'avais joué un peu à Amster. J'avais joué à. Nintendoc. C'est plutôt sympa. C'est très plaisant. Alors. Ensuite. Il a fait clochette. Bon. A se lance. On va pas. Vous voyez que ça marche. Hop. Voilà. Sinon ça se. Voilà. Sinon ça. Ça reconnaîtrait pas. Voilà. On va aller un peu plus vite. Le Spider-Man. Voilà. On va finir. Après je vais peut-être vous faire voir quelque chose. Le petit Spider-Man. Frontière du temps. Functionne nickel. Sinon ça se lancerait pas. Ça c'est comme les Blu-ray ça. Le petit Kung Fu Panda 2. On accélère un petit peu. Pour pas que la vidéo dure trop longtemps. Ah. Attendez. Ah. Il y en a un qui crache. C'est pas vrai. Attendez. Il est dégueulasse ou quoi ? Ah bah non. Attends. Pourquoi il déconne ? Ah. Voilà. Bah vous voyez. Pourquoi il saute ? Du coup. Pourquoi il saute ? Oh. Il a besoin d'un petit nettoyage. Ouh. Il a besoin d'un petit nettoyage. Parce que c'est marrant. Ah c'est marrant ça. Il saute le truc. Attendez. Ah bah ouais. Ah bah attends. Je le lance avec. Ah bah quoi. Bah dites moi dans les commentaires. Pourquoi ça fait ça là. Pourquoi il saute ? Pourquoi le jeu il saute ? Enfin si tu te dépêches pas il saute. Oh bah merde. Bezors. Attendez. Alors là c'est. Vous voyez. Vous voyez. On a eu quand même une panne dans ce crash test. Vous voyez. On n'a pas. On n'a pas fait ça pour rien. Le petit homme. Ok. Attendez. C'est chelou ça. Parce qu'on l'a mal arrêté plusieurs fois. Ah bah regardez. Il le reconnaît là. Attendez. Ah c'est plus fort que le roquefort là. Ah bah je l'ai relancé. Ah bah non. Ah bah non. Ah bah vous voyez. Il y a eu une petite panne là. J'ai pas compris. Bon. Bah maintenant il est là. Il veut rester. Bon bah je sais pas. Bah peut-être un petit coup de nettoyage. On ne sait rien. En tout cas il marche bien. J'ai pas compris. On va faire le Monsterite maintenant. Bon bah je suis content. En fait il marche bien. Mais je sais pas. Une fois de temps en temps. Il ne le reconnaît pas. J'ai pas compris ce bug là. Dites-moi dans les commentaires. Si ça vous le fait. Ce qui est bien de cette vidéo. C'est qu'on voit un peu. Les différents bugs. Qu'il peut avoir. Le Monsterite. Bon bah vous voyez. Que voilà. Il le reconnaît. Sur 3DS. Moi je t'avais chopé sur DS. En sous blister. Le Transformers. Allez on va tester le Transformers. Sur 3DS. Après je vais vous faire voir. Peut-être une petite surprise. Donc le Transformers. La face créchée de la Lune fonctionne bien. Alors maintenant. Je vais vous faire voir quelque chose. Attendez. Tac. Bon de toute façon. Il n'y a pas besoin de son. On s'en fout un peu. On s'en bélec. Donc. Attendez. Attendez. Pourquoi il est. Elle ou l'autre. Elle ou l'autre. Attendez. Ah voilà. Je crois que j'ai oublié. C'est deux jeux. Piraten. Et. Jeux Olympiques. Mario et Sonic. Aux jeux Olympiques. Merde. Bon. Attendez. On va faire le test. Vite fait. Je crois que j'ai un peu oublié. Attendez. Bon. Le jeu se lance. Le petit Mario et Sonic aux jeux Olympiques se lance. Donc bon. On ne va pas insister. Ça marche bien. Ça ne se barre pas. Ouais. Désolé la console. Désolé la console. C'est pour un trash test. Et le petit pirate. Le petit Playmobil. Hop. Putain. Le petit pirate à l'abordage. C'est marrant. Il est en allemand. Mais il est écrit en français. Donc le petit pirate à l'abordage. Bah il marche nickel aussi. Donc voilà. Désolé pour le dérangement. J'avais complètement zappé ces deux petits jeux. Le petit Piraten. Et en plus les boîtes sont en excellent état. Voilà. Pour vous faire voir. Ça fait partie du crash test. Les boîtes sont vraiment en très très bon état. Je ne sais pas pourquoi ça a coupé. Alors je voulais vous faire voir. La petite manette que j'avais trouvé. La brocante. Alors. Elle fonctionne. Attendez. Elle fonctionne nickel. Attendez. Faut. Tac. Regardez. On ne sent pas les couilles de ça. Putain. Regardez. Elle fonctionne. Elle colle un peu. C'est marrant. C'est les joysticks. Regardez. Elle fonctionne nickel. C'était juste un petit peu crade là. Mais vous savez. C'est là que j'avais eu. À la brocante. Au vide grenier. Au mat. Que je vous avais présenté. Pour 3 euros. Elle fonctionne. Exemplairement. Bien. Regardez. Croix. Je fais croix. Merci de patienter. Nanana. Non. On s'en fout. Putain. Cassez pas les couilles. Donc voilà. Je voulais vous faire voir aussi. La petite manette. Pour ce crash test. À marche. Superbement bien. Bon. Oui. Je voulais revenir vers vous. Pour cette petite manette. Avant de vous dire au revoir. Regardez. Vous voyez que ça tient bien. La charge. Regardez. Le Bluetooth fonctionne bien. Parce que sinon. Sinon vous auriez pas ça. Ça fonctionne. Mais vraiment nickel. Attendez. Ah non. Ah non. Ah bah regardez. Hop. Voilà. C'est cette manette qui fonctionne là. À marche. Nickel. Le Bluetooth. Regardez. Il n'y a pas de fil. Regardez. Mais le Bluetooth marche nickel. Je suis vraiment content. Pour 3 balles. Donc. On se retrouve pour le débrief. Bon. Bah voilà. Pour ce petit débrief. Alors. Je suis vraiment désolé. De ne pas vous faire des petits gameplays. Alors déjà. Il y avait beaucoup de jeux. Et je galère un petit peu. Pour faire des gameplays. C'est pas facile de filmer en même temps. C'est galère. Je sais pas. Dites moi dans les commentaires. Des astuces. Pour pouvoir filmer correctement. Pour pas me casser les doigts. Ou les reins. Pour vous faire des petits gameplays. En tout cas. Vous avez vu. Que ma console fonctionne nickel. Il y a juste des petites rayures. Une petite. Un petit pet au niveau de la. Pas la charnière. Mais à côté. Mais ça. C'est insignifiant. Ça abîme pas la charnière. Ça. Ça n'endommage pas la charnière. Elle se ferme très bien. Regardez. Ah bah non. Je peux pas vous la montrer. En tout cas. Elle se referme très bien. Et tout. Ça. Vous pouvez me faire confiance. Les jeux fonctionnent bien. Il y a juste le Kung Fu Panda. Je sais pas. Mais pourquoi j'ai un truc au milieu de. Le Kung Fu Panda. Je sais pas. On s'en fout de ça. Le Kung Fu Panda. Ouais. J'ai un petit problème. J'ai appuyé dessus. Je sais pas. Il a crash test. Je sais pas. Il voulait pas se lancer. Il s'affichait pas. Et après. Il s'affichait nickel. Je sais pas. Peut-être qu'on a. J'ai peut-être lancé trop de jeux. D'un seul coup. Sur la console. Elle a pas aimé. En tout cas. Vous avez vu. Qu'elle marche très bien. Pour eux. Ce petit lot à 30 balles. Moi je dis que ça paye pas de mine. Franchement. Regardez. Je peux même encore vous faire. Regardez. Le crash test. Il est pas fini. Regardez. Ça c'est le. Ça c'est le. Attendez. Est-ce que c'est le. Oui. Regardez. Ça c'est le petit chargeur. Officiel. De ce que j'ai eu dans le lot. Alors. Il est marrant. Parce qu'il y a des petits. Il y a des petits pets. A ce niveau là. Mais il est pas cassé. Ni rien. Donc. C'est un chargeur. Qui reste fragile. Mais. Il fonctionne bien. Il y avait du marqueur dessus. Là. J'ai tout effacé. Avec du. Du gel hydroalcoolique. Ça marche. Le gel hydroalcoolique. Pour nettoyer. Ça marche. Nickel. Sur du papier. Sur du carton. Je vous le déconseille. Mais sur du plastique. Comme ça. Dure. Parfait. Faites doucement. Quand même. De pas enlever la peinture. Mais j'ai frotté comme un malade. La peinture. Elle est assez pas enlevée. Donc. J'espère que ce petit crash test. Vous aura plu. De mes consoles. Et des manettes. Etc. Des jeux. Etc. Vous aura plu. Je vous en referai peut-être. De temps en temps. Je ne me suis dit. Bah. Pourquoi pas en faire. Voilà. Ma console. Elle se charge bien. Elle se décharge très bien. Il n'y a pas de problème de batterie. Bon. Évidemment. Si vous vous en servez. Bah. Évidemment. Au bout d'un moment. Ça se décharge. Un peu comme tout. Mais il n'y a pas de problème majeur là-dessus. Il faut peut-être changer un peu les plastiques. Mais. Il y a des petites rayures dessus. Mais en tout cas. Pour 30 balles. Je trouve. Franchement. Les douze jeux marchent. Sauf un à surveiller. Mais dans l'ensemble. Je suis très content de mon achat. Du week-end. De la fête des paires. Voilà. C'était le samedi du week-end des fêtes des paires. A la plus. Dans le bus. Ou sur Vénus. Ou sur Uranus. A la plus.